Dénigération suivante. Dénigération suivante. Le projet de convention de partenariat pour la collecte groupée et la valorisation des certificats d'économie d'énergie dans le cadre du programme Économie d'énergie dans les territoires à énergie positive pour la croissance verte, établi entre la communauté de communes Pleine-et-Mont-de-France et la commune de Saint-François. Considérons que la communauté de communes Pleine-et-Mont-de-France est l'oréal territoire à énergie positive pour la croissance verte depuis le 20 mars 2017. Grâce à la signature de cette convention avec le ministère de l'Environnement, la CCPMF est bénéficiaire du programme Économie d'énergie dans les TEP-CV. Considérons que ce programme permet de financer les paroles de rénovation de pérage public extérieur, d'isolation et de chambres de chauffage pour les vêtements civiques et ou les résidences privées de la CCPMF et de ses communes membres. Considérons que le programme Économie d'énergie dans les TEP-CV a été délenté le 23 janvier 2018 à l'ensemble des vêtements de la CCPMF. Considérons que la CCPMF agit comme coordinateur de la démarche et dépositaire commun des CEP pour son compte et celui des communes de Saint-François. Elle assume ainsi le rôle de recoupeur pour cette démarche. La CCPMF est accompagnée par la société Sommet-Grasse. Celle-ci est une société délégataire qui assiste à la CCPMF pour déposer les possibles demandes de CEE auprès du ministère et qui valorise par l'ensemble des CEE, ainsi obtenues pour le compte de la CCPMF et de ses communes membres. Considérons que dans le cadre de ce programme, la CCPMF peut valoriser jusqu'à 150 GWh de CEE jusqu'au 31 décembre 2018, volume déterminé par le nombre d'habitants du territoire, selon le facteur de proportionnalité établi par le ministère de l'Organement, de l'Energie et de la Mer. Je vais peut-être vous passer les chiffres parce que j'ai une bonne idée. Considérons que les primes perçues grâce à la valorisation des CEE et obtenues après les démarches réglementaires seront versées par Sonergia à la CCPMF, par rapport au groupe des CEE, qui réversera par la suite aux communes les sommes qui le seront dédiées conformément au tableau annexé à la délibération au numéro 127 2018 du conseil communautaire en date du 24 septembre. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal apprendra à délibérer, autorise le maire à signer la Ligue pour en soit annexé à la délibération et le document afférent à cette opération. Alors, pour faire simple, on va essayer de l'expliquer clairement, c'est des modes de calcul, etc. En gros, la communauté de communes avait une enveloppe par rapport à la population et par rapport à la formule qu'on vous a donnée avec les mégawatts et les mégawatts de 600 000 euros. Sur ces 600 000 euros, elles devaient repartir sur des opérations proposées par les communes. C'est le tableau que vous avez là, à côté. Donc, pour notre commune, nous avions une opération en éclairage public. Il y avait un certain nombre de choses qui pouvaient être subventionnées et pas d'autres. Il fallait que ça rentre dans la démarche, cadre, programme d'économie d'énergie dans les territoires à énergie positive, etc. Donc, nous avions une opération, cette année, qui avait un budget de 60 246 euros. Le montant prévisionnel qui était valorisable en CEE était de 53 903,60 euros, et donc nous toucherons 53 903,60 euros de subvention, c'est-à-dire un petit peu moins de 7 000 euros par rapport à la dépense. 60 000 euros de dépensez, 53 000 euros de subvention, 53 900, donc 54. Voilà. Alors, tout évidemment, c'est la même délibération, c'est pour ça qu'elle est un peu réparmative. C'est la même délibération que toutes les communes que vous aviez sur la liste. Donc, tout le monde a fait des travaux, un sauf trois communes. C'est normal qu'ils sont des petites communes. Cuisine, Plessis au bois, oui, alors ça c'est des petites communes. Et puis, Ouasserie à côté, qui est toujours à la masse, de toute façon, donc, voilà. Malheureusement, ils ne pourront pas profiter du dispositif. Tous les autres ont fait, hein, Annette-sur-Marne, Charmantré, Charny, Freyne, Iverni, Le Pain, Le Plessis et Lecq, même Petite commune, ils ont fait des travaux. Marché-Lorraine, Essil, Manger, Montpellier, Plessis, Saint-Main, Ville-Leroy, Ville-Vaudet et Vian. Voilà. Excusez-nous, le lien n'a pas le tableau. Celui-là, vous ne l'avez pas ? Ah, pardon, je vous donne le lien. Oui, on va vous le faire passer, on vous le redonnera. Donc, c'est juste le tableau de répartition des montants, si vous l'avez. Mais en fait, il ne va pas vous le dire. Non ? Non, 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 non. Il ne va pas être réalisé avant la fin d'année, c'est si on a parti, mais ça va se passer en 2018. Il a été budgété dans le... Mais il va être le point de ce que vous voulez. Ah oui, c'est ça. En fait, alors, pour être très clair, c'est des travaux supplémentaires qu'on a rajoutés. Parce que quand on a été mis au courant de ça, on avait, nous, déjà lancé un certain nombre de travaux pour lesquels on avait d'autres subventions, puisque tout ce qui est carrage public, c'était subventionné par le CIR. Et en fait, il nous a été pressé par la communauté de communes en nous disant, ça, ça vient de nous retomber, on arrive au bout des délais, si vous voulez en profiter, il faut que toutes les communes qui veulent le faire, il faut qu'on arrive au 600 000 euros, sinon tout le monde perd. On sait que tout le monde a trouvé... Alors, il y en avait qui avaient déjà des travaux de prévue, mais nous, les derniers travaux d'éclairage public qu'on avait, ils n'étaient plus subventionnés par le CIR. Vous savez que les premières années ont été subventionnés à 80%, 80%. Puis 35%, et l'année qu'on a fait là, c'était la dernière année qu'on aurait dû faire l'année prochaine, sur laquelle on n'aurait pas eu de subvention, puisque le dispositif s'arrêtait. Donc on les a anticipés, sachant qu'au budget, ça ne nous pesait que 7 000 euros dans les investissements en réel, puisqu'on touchait 53 000 euros de subvention. Alors que si on les avait pilotées comme c'était prévu l'année prochaine, on en aurait eu pour 60 000 euros sans subvention. Donc on a devancé. Alors, dans la règle, il faut que les travaux soient effectués, donc c'est pour ça qu'ils vont intervenir en semaine. Ça, normalement, il y a des travaux qui démarrent le 7 000 euros. Voilà. Alors, il y a l'éclairage, il y a... Je ne vais pas rentrer dans la liste, c'était très compliqué. C'est ce qui fait que l'économie et l'économie. Alors, on va en parler après ça, parce que c'est une autre délite. Non, c'est pour l'assimisme. Alors, ça n'a rien à voir. La difficulté qu'on a eue, c'est qu'en fait, il a fallu, et tout est connu, on était dans le même système, c'était d'avoir dans nos prévisions de choses à faire ou dans les choses prévues cette année, des choses qui rentraient dans le cadre. En fait, comme on avait l'éclairage public qui rentrait dans le cadre, qu'on avait des études, qu'on savait qu'on pouvait le faire avant, on n'a pas cherché d'autres choses pour pouvoir bénéficier de la subvention. Donc, le temps qu'on fasse les diagnostics, les études, etc., ça n'aurait jamais été fait et facturé sur cet exercice, et on aurait perdu la subvention. Voilà, c'est pour ça que c'est ça que l'était fait. L'important, c'est bien de bénéficier de la subvention. Est-ce pas la subvention ? Non. C'est l'une fois ? C'est pour l'une fois ? Oui. Non, celui-là. Après, il y aura peut-être d'autres dispositifs, mais celui-là, celui-là, il se termine là, au 31 décembre de l'Université. Il y en a peut-être d'autres. Oui. C'est bien signifié. Présenté l'intercoup, et c'est bon à l'arrière. Donc, y a-t-il des votes défavorables ? Des abstentions ? Adoptées, merci.